décoller. Amen. Est-ce que l'arche ne va pas décoller? Elle va décoller, sûrement elle va décoller. Alléluia. Alléluia. Donc, au verset 9, Noé est sorti de l'arche. La dernière fois nous avons dit que, persévère dans ton épreuve. Amen. Noé était dans l'arche. Noé était dans l'arche et il attendait. Ça lui a pris un an et dix jours. Parce qu'il est rentré le 17 février de l'an 600. Il est sorti le 27 février. La terre était sèche et Dieu lui a demandé de sortir à l'an 601. En février. Le mois où moi je suis né. Amen. C'était le mois du délit, je vous dis. Alléluia. Nelson Mandela aussi est né en février. Presque à la même date. Amen. Il est sorti de prison aussi en février. C'était quand le 10 février ou le 13 février. Il est sorti le 13 février. Est-ce qu'il est né le 13 février? Amen. Donc, dis à ton voisin, il y a de l'espoir. Amen. Il y a dans l'arche. Amen. Envoie une colombe de joie. Envoie une colombe. Amen. On disait la dernière fois avec la soeur Thérèse qui était là à l'étude, que quand ce colombe est allé chercher, qu'est-ce qu'elle allait chercher? Elle allait chercher une branche d'olivier. Et si moi vous dis, l'olivier est le symbole de la venue du Seigneur. Il viendra sur le monde des oliviers. Et il dit, quand vous allez voir la fin des temps, regardez l'image d'un olivier. Quand ses feuilles commencent à bourgeonner, vous savez que l'été est proche. Il en sera de même à la venue du Seigneur. Donc, l'olivier a une grande importance. Notre olivier, c'est Jérusalem. Nous devons regarder les situations qui sont en train de se passer en Israël. Regardez les situations, les positionnements, la guerre, les bruits des guerres, les attaques qui sont positionnées. Parce qu'Israël, c'est notre olivier en d'autres termes. Lorsque cet olivier-là va bourgeonner, lorsqu'on va voir cet olivier attaquer le bateau, on va savoir que là, l'éternel vient bientôt. Et il dit, veillez. Amen. Hallelujah. L'humanité est jugée depuis. Et comment l'humanité a été jugée ? L'humanité a été jugée à cause de la parole qui avait été annoncée au temps de Noé ? Et ils n'ont pas reçu cette parole. De la même manière, l'humanité dans laquelle nous sommes est déjà jugée à cause de la parole de l'éternel qui est annoncée. Il a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée à toute la création et après viendra la fin. Tant qu'elle ne sera pas annoncée à toutes les créatures, à toutes les créatures qui sont sur la terre, la fin ne va pas venir. Mais la fin va venir tant que la création entière va entendre l'évangile. Parce que personne ne peut être jugé sur aucune base. Amen. Nous sommes tous jugés sur la même base. Pour ne pas être jugé au temps de Noé, il fallait rentrer dans l'arche, n'est-ce pas ? Pour ne pas être condamné, il fallait rentrer dans l'arche. Mais pareil, moi aussi, pour nous, dans notre temps, pour ne pas être jugé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que quelqu'un peut lire dans le livre de Marc au chapitre 16, au verset 16 ? Marc 16, 16, nous dit c'est ça. Si quelqu'un peut lire. 16, 16, 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le livre de Jean le dit. Ceux qui écoutent la parole seront sauvés et ceux qui ne l'écoutent pas seront condamnés. Il a dit que vous êtes déjà sauvés parce que vous avez écouté cette bonne verbe, mais vous êtes aussi déjà condamnés parce que vous ne l'avez pas écouté. Donc l'obéissance est la clé de notre salut. Dis à ton voisin, l'obéissance est la clé de mon salut. L'humanité est jugée à cause du manque de connaissances. Pas que la connaissance n'est pas là, mais la connaissance elle est là. Mais ils ne l'ont pas écouté. Ils ont rejeté la connaissance. Et Dieu les a rejetés à leur désir, reprouvés en d'autres termes. Dieu a dit, plus que vous ne m'écoutez pas, plus que vous n'aimez pas ce que je dis, faites ce que vous voulez, je vous encourage à faire ces choses. Et là, le jugement est venu. On va lire Matthieu 24 au verset 35 jusqu'au verset 43, si quelqu'un peut lire. Matthieu 24, ça c'est le plus grand passage, le plus prophétique que tout le monde attend. l'accomplissement de la fin des temps, pas la fin du monde, la fin des temps. Parce que le monde ne va pas finir, mais le temps va finir. Verset 35 à 43. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pour nous. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent de l'éluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emportât. Il en sera le même à l'avènement du fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moutront la veule, l'autre sera prise et l'autre laissé. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Alléluia. Donc il y en sera demain qu'au temps de Noé. Aujourd'hui, nous encourageons le peuple de l'église à venir dans la maison de Dieu, à prier. Ce n'est pas parce qu'on veut vous donner une punition. C'est parce qu'on veut que tout le monde soit éveillé. Amen. On ne veut pas faire partie de la même église. Et il y a quelqu'un qui va, si je ne veux pas donner le nom de quelqu'un, pour que ça ne colle pas sur lui. Mais, amen, je disais non, non, ça peut coller super, mais nous avons la puissance dans notre langue. Alléluia. X, Y. X par Y reste. Et la parole du Seigneur, ça fait tellement peur que ça parle premièrement aux gens qui sont dans la maison de Dieu. Il a dit de deux personnes dans un champ. C'est-à-dire qu'ils aient tenté de travailler ensemble. L'un est laissé, l'autre est laissé. Wow. T'es deux personnes qui dorment sur le même lit. Un est pris, l'autre est laissé. En d'autres termes, ce jour-là, ça va être comme, on nous sommes en train de dormir. Et là, frère, on disparaît. Bon, je ne dis pas avec qui dormir. Et là, que tu te réveilles, oh, 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 il est où? Il est parti. Il est parti. Wow. Deux femmes en train de moudre. Amen. L'une est prise, l'autre est laissé. Cinq. Moi, je dis toujours les folles, les folles sages ou les sages folles. Les vierges. Les vierges, voilà. Les vierges folles et les vierges sages. Elles étaient tous vierges. Elles étaient toutes ensemble. Une moitié est montée, rencontrée le Seigneur et l'autre est restée. Wow. Est-ce que ça ne nous parle pas, peuple de Dieu? Nous qui sommes dans la maison du Seigneur. Nous devons veiller en groupe. Nous devons veiller ensemble. Dis à ton voisin, nous allons veiller ensemble. Tu dois tirer ton frère par la main parce que le jugement est déjà là. C'est pour cela, Dieu a bâti cette arche. Il y a une arche partout. Parce que Dieu veut que nous puissions rester dans l'arche que personne ne sorte de l'arche. Amen. La famille de Noé, ils ont tous été sauvés parce que personne n'est sorti de l'arche. Regardez la famille de l'autre. C'est la même chose. Dès qu'elle a regardée derrière, elle est restée. Statue de sel. Elle avait trop le goût de sa terre. Elle a été transformée. Elle a été le sel brisé de la terre détruite parce qu'elle aimait tellement rester en arrière. Alors que s'ils étaient un, si l'autre disait « Hé, même s'ils usaient de violence du moment qu'on se retrouve là-bas, même si votre pasteur crie sur vous parce qu'il vous aime, si ça sort de la parole de Dieu, mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Même s'ils vous frappent avec la parole. Oh, je reçois frappement. Même si je meurs, je vais mourir avec la parole de Dieu. Amen. Mais je vais m'accrocher. Amen. Noé est rentré. Et Dieu s'est souvenu de Noé. Une arc-en-ciel comme signe de l'Alliance. Le souvenir. Amen. De la fidélité. Dieu va te garder en souvenir. Amen. Il dit « Nous allons mettre des pierres précieuses dans son royaume, des piliers qui ne vont jamais quitter sa maison. » Parce que Dieu a tissé une alliance à nous. Amen. Et là, Noé sort et l'offre encore un sacrifice à l'éternel. Là, nous sommes au chapitre 9 de Noé. Je suis en train d'aller rapidement comme ça pour nous épargner de la lecture parce qu'on va rentrer à la maison. Mais on connaît l'histoire. Et là, on passe par les points les plus importants de cette histoire. On tire les enseignements qui vont nous servir. Noé offre un sacrifice à l'éternel. Et l'éternel trouve ce sacrifice comme étant un sacrifice de bonne odeur. Et nous, notre sacrifice, c'est la prière. Amen. Il a dit les prières des saints. C'est un parfum de bonne odeur devant le trône de l'éternel. Nous devons continuellement prier. Continuer à offrir des sacrifices à l'éternel pour qu'ils se souviennent de nous. C'est pour cela, quand il va venir, il a dit il va venir chercher ceux-là qui veillent. On veille dans la prière. On veille pour protéger la maison, pour nous protéger nous-mêmes, pour protéger le temple du Saint-Esprit. Il fallait que dans le temple, la bougie, la lumière soit toujours allumée. Continuellement allumée. Donc nous devons prier continuellement, sans cesse. C'est pour cela, nous avons ouvert un groupe de prières au matin pour encourager le peuple de Dieu à prier. On est venu ce mardi, l'Esprit du Seigneur a parlé, a dit si vous voulez sauver cette vie, il faut que vous puissiez prier. Nous rentrons dans la présence du Seigneur. Alors le Seigneur aura besoin de sauver quelqu'un dans cette vie. Il va passer par ceux-là qui ont une relation avec lui. Amen. Dieu ne doit pas aller par là à un âme pour sauver quelqu'un. Mais il va par là à celui-là. Si l'âme est plus sensible à la parole de Dieu, nous n'avons pas de raison de ne pas être sensible à la parole de Dieu. Il a dit, ce sont des eaux vives. Si tu as soif, tu peux en épuiser. Amen. C'est disponible. Rentrer dans la présence de Dieu, c'est facile. Jette ton téléphone, ferme la porte, rentre dans ce lieu secret-là, parle à ton Dieu, ouvre ton cœur, sois sincère, brise ce vase à ses pieds. Amen. Et il va te donner des eaux vives. Nous avons appris que cette femme samaritaine, pour que Dieu lui donne des eaux vives, il a fallu qu'elles soient réelles. Avant qu'il nous dise qu'elle n'aille partager ces eaux vives-là, il a dit, va chercher d'abord ton âme. En d'autres termes, dis-moi qui tu es. On a béni Jacob. Parce que, on lui a demandé, quel est ton nom? C'est quoi ton nom? Qui es-tu? Il a dit, je suis surplanteur. Je suis un criminel. Je suis un menteur. Je suis un voleur. Et Dieu a changé son nom. Il a dit, tu es maintenant Israël. Amen. Et Dieu va changer ton nom dans la prière. Dieu va te changer. Il va te transformer dans la prière. Amen. Je veux avoir un nom nouveau. Je veux être connu par Dieu. Et le seul moyen d'être connu par Dieu, c'est de prier. L'huile représente aussi le Saint-Esprit. Cette femme, ou bien cette vierge qui était sage, elle avait leur lampe, elle avait de l'huile. Mais les autres qui étaient folles, elles n'avaient pas d'huile. Elles avaient la lampe. Elles avaient tout ce qu'il faut. Mais elles ne priaient pas. Moi, je ne peux pas, tu ne peux pas être sauvé sur le salut de Frère Adéron parce que lui, il prie. Il doit prier pour lui. Il prie pour l'Église, pour que l'Église puisse être unie. Mais individuellement, nous devons aussi prier. Le salut est personnel. Amen. On est le corps du Christ, mais chacune des cellules d'un corps doit faire sa part de travail. Amen. Donc, la prière incombe tout le monde, même les enfants. Quand nous venons à la maison de Dieu, dites aux enfants à la maison, on va dans la maison du Seigneur. On va prier. On va parler au Seigneur. Soyez calme parce que Jésus va nous rencontrer. Je ne veux pas que vous vous restez aussi. Vos enfants ne vont pas être sauvés sur votre salut. Ils doivent rendre témoignage bébé devant Dieu. Parce que quand ils m'ont fait les cafouillages comme Satan a fait au ciel, c'est qui ton père? C'est qui ta mère? Qui t'a amené ici? Retourne. Amen. On a chassé Satan à cause du désordre. Il voulait faire le désordre au Seigneur. Il n'a pas apprécié ça. Amen. Nous, nous sommes sur terre, on veut aller là-bas. Donc, on doit se préparer ici. Amen. On doit travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Donc, l'humanité est jugée. Les jours avant le délige, nous l'avons lu. C'était un temps où les hommes vivaient leur vie. Amen. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, je vous en supplie, peuple de Dieu, nous sommes des pèlerins sur la terre. Ce n'est pas notre terre. Notre terre, c'est la maison de Dieu. Notre maison, c'est l'église du Seigneur. Nous devons tout faire pour avoir en tête chaque jour le Seigneur, la maison du Seigneur. Amen. Parce que c'est seulement quand nos cœurs vont être connectés, concentrés sur Dieu, les âmes, le travail du Seigneur, notre salut à nous-mêmes, que nous allons être sauvés. Nous pouvons facilement être détournés, je vous le dis. Dieu a donné une tâche à Noé pour que Noé soit sauvé. Dieu avait donné une tâche à Adam et Ève pour que Adam et Ève soient sauvés. Il a dit, tu vas garder, cultiver ce jardin. Le jardin d'Édame, c'était sa terre promise. C'était son lieu de paix. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas gardé le jardin, il ne l'a pas cultivé. Et qu'est-ce qui s'est passé? La destruction. Elle est arrivée dans la vie de la famille d'Ada et Ève. La même chose avec Noé. Mais Noé, ce qui a été bien, ce qu'il a fait, ce que l'Éternel lui avait demandé. Nous aussi, enfants de Dieu, nous devons travailler pour le Seigneur. Nous devons rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Donc, quel est ton travail? Le royaume. Tu vas au travail, certes, mais ce travail-là, c'est secondaire. Paul le dit de cette manière dans le livre de Philippiens. Je vois toutes ces choses. Pour me glorifier dans la chair, je les vois comme étant de la boue. Hébreux, des breux, né des breux, sacrificateur selon la loi, tueur des chrétiens parce qu'il était zélé. Mais il dit, je regarde toutes ces choses comme de la boue parce que j'ai trouvé ma perle précieuse. Christ, je veux le saisir. Amen. Il dit, je ne l'ai pas encore saisi, mes frères. Et pourtant, il travaillait fort pour le Seigneur, mais il disait, il n'a pas encore saisi Christ. Je cours à la course. Amen. En d'autres termes, tout ce que Paul le faisait, il le faisait pour plaire au Seigneur, pour essayer de saisir le Seigneur parce que le Seigneur, il dit, le Seigneur m'a saisi. Mais moi, je ne l'ai pas encore saisi. Je cours pour le saisir. Nous avons été appelés dans la maison du Seigneur, peuple de Dieu. Quand on doit nous dire, allons dans la maison de l'éternel, je dois être content comme David disait. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'éternel, j'étais dans une joie éternelle. Parce qu'en fait, David avait compris que dans la maison de l'éternel, c'est là où il trouvait la paix. C'est là où il trouvait la joie. C'est à cet endroit-là qu'il trouvait le reconfort. Azaf le dit, j'ai regardé dehors. J'ai vu la méchanceté des hommes. J'ai vu comment les hommes se comportaient. Et là, je me suis dit dans mon cœur, eux, ils prospèrent. Eux, ils font ceci. Je veux faire comme eux. Mais quand je me suis tourné dans la maison de l'éternel, je me suis rendu compte que je suis un insensé. Parce que sa présence vaut mieux que l'homme. Je vous disais que nous étions assis sur une chaise de bénédiction dans cette église. Pourquoi? Parce que nous avons Jésus. Amen. Nous avons tout. Si nous ne voulons pas être jugés, suivons le Seigneur Jésus. Amen. Pierre le dit, tout le monde le dit. Nous retournons dans le livre de Genèse au chapitre 10. La parole de Dieu dit, voici la postérité des fils de Noé, Saint-Charles et Zaphètes. Il leur naquit des fils après le déluge. Et là, le Seigneur, après de citer toute leur généalogie, il y avait les fils de Gomère. Ce sont eux qui ont peuplé la terre au verset 32. Il dit, telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations, qui sont répandues. sur la terre après le déluge. En d'autres termes, ils sont sortis de la même famille. Amen. Ils ont commencé à se multiplier. C'était ça le commandement que l'Éternel a donné à Noé et à sa famille. Multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et prospirez. Amen. C'est ça aussi notre commandement. Dans l'église, si nous voulons grandir, nous devons nous multiplier. Nous avons déjà une multiplication interne par les naissances. Amen. C'est déjà de l'évangélisation. Mais il y a une autre multiplication. Nous devons aussi aller chercher les autres dehors pour les amener dans la maison. Parce que sinon, c'est eux qui vont nous dominer. Et vu qu'on va être en mode défensif, comme le peuple d'Israël, ils étaient le peuple le plus puissant. Mais c'est l'ennemi qui se rendit compte qu'ils sont grands. Ils vont nous dominer si jamais il y avait une guerre. S'il y a une guerre, il y aura même la guerre. Est-ce que les chrétiens vont gagner? Non. Ils n'auront pas gagné. Le Seigneur dit, il a donné à Satan la puissance de vaincre les chrétiens et de dominer sur eux. Pour un temps. Pas pour tous les jours. Amen. Pour un temps. Et il va vaincre les saints. Parce que, pourquoi Satan va faire la guerre au Seigneur? C'est parce qu'il y aura beaucoup de saints. Amen. Donc, laissez-moi vous dire qu'il y a une grande moisson qui s'en vient. Amen. Les animaux vont rentrer dans l'arche, je vous dis. Les animaux vont rentrer dans l'arche. C'est qui qui a amené les animaux? C'est Dieu qui les a amenés. Deux par deux, ils sont rentrés dans l'arche. Vous qui êtes dans l'arche, bâtissez l'arche, gardez l'arche. Amen. Quel est ce serviteur fidèle que l'Éternel trouvera en train de donner à manger à ses enfants? Le Seigneur viendra lui donner une grande croix. Parce que quand ils vont rentrer, ils vont rentrer comme la pluie. Ça va être un déluge. Un déluge. Mais Dieu va sauver. Amen. Il va les sauver. C'est pour cela qu'il dit. Deux personnes ont été appelées pour travailler pour le Seigneur. L'autre a été appelée à 7h du matin. L'autre à 18h. Et à la fin, il dit, pourquoi moi, tu m'as donné le même salaire? Non. Il dit, pourquoi tu penses que ton serviteur est méchant? Parce que je fais du bien à lui et je te fais du bien aussi. Non, on prend le salaire. Toi et moi, on s'est entendu pour le salut, n'est-ce pas? On s'est entendu pour le salut. Toi, tu travailles pour moi plus d'heures peut-être, mais c'est selon mon entendement. Quand les autres vont être sauvés, on ne va pas aller leur dire, vous, vous n'allez pas être sauvés parce que vous venez d'arriver à la fin. Nous, on était dans la maison de Dieu depuis 150 ans, depuis Jérusalem. On était ici. Donc, quand on donne la couronne, moi, je suis devant. Non, ce n'est pas comme ça. Amen. C'est tout le monde. Parce que Dieu, le désir de Dieu est que tous parviennent à la répentance. Amen. Et qu'ils soient sauvés. Ça doit être ça aussi le battement de notre cœur pour que le monde ne soit pas jugé. Alléluia. Donc, au verset 11, toute la terre, quelqu'un dit toute la terre, avait une seule langue et les mêmes mots. Ils étaient unis. Ils pouvaient se comprendre. Ils pouvaient se parler. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chiméa et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons. Faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et le bitube leur servit de ciment. Ils dirent encore. Allons. Quelqu'un dit. Allons. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit. Voici, ils forment un seul peuple. Que quelqu'un dise un seul peuple. Ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Que quelqu'un dise rien. Comme il n'y a rien, ça veut dire rien ne les empêchera. Ça, c'est la plus grande leçon que Dieu est en train d'apprendre aux chrétiens. Nous sommes le corps du Christ. Si nous décidons d'un commun accord, de bâtir la maison de l'Éternel qui est selon sa parole, qui va sûrement s'accomplir, nous allons sûrement aussi réussir. Mais eux, ils ont bâti contre la parole de l'Éternel. Le Seigneur leur a dit, séparez-vous, peuplez, multipliez la terre. Et eux, ils ont décidé de se regrouper et de bâtir leur maison au ciel. L'opposé de la parole de Dieu. L'obéissance est la clé de la réussite d'un enfant de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu est un échec assuré. Dieu va veiller de détruire. Ni Dieu va veiller à détruire. Aujourd'hui, nous le voyons. Je vous dis, nous sommes dans la fin des temps. Le monde aujourd'hui est en train de réfléchir de cette manière. Il faut créer un gouvernement mondial. Amen. Un peuple sans frontières pour que tous les peuples de la terre puissent être unis. Amen. C'est ce qu'on voit partout. On est en train d'ouvrir les barrières partout. On veut faire entrer les immigrants, les itinérants. Et tout le monde veut être commun. Il y a une église commune. Les églises communes, les écuméniques, je ne sais pas. Écumé quoi ? Ils mettent le cumin dans la sauce et puis ils deviennent cumin. Amen. Ça me coûte bon, mais... Alléluia. Tout est mélangé. Amen. Mais nous, nous sommes le peuple du Seigneur. Amen. Et nous vivons sur la parole de Dieu. Nous sommes bâtis sur les fondements des apôtres. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu que nous allons mettre en bâté. Il y a les musulmans, ils veulent s'allier avec les catholiques. Mais non, ce n'est pas vrai. On ne partage pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas la même religion. Il faut dire, si tu rencontres quelqu'un qui ne sert pas Dieu, dis-lui. Tu ne sers pas Dieu. Il faut le dire. Je vous dis, Dieu vous a envoyé comme des témoins pour témoigner qu'il y a un prophète et qu'il y a un Dieu véritable sur la face de la terre. Le Seigneur le dit dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 2. Lisez-le. Il dit à Ézéchiel, je t'ai choisi pour que tu ailles parler à ce peuple. C'est un peuple, je sais qu'il y a le courriel. C'est un peuple qui est rébelle. Mais toi, Ézéchiel, vas-y. Je vais te donner un front de diamant. Tu vas être solide. Tu vas me représenter pour qu'il sache qu'il y a un prophète dans cette ville. Pour qu'il sache qu'il y a un Dieu. Je vais les confronter. Et Dieu va les confronter au travers de toi. Ne te mélange pas avec eux. Parce que si tu commences à te mélanger avec eux, tu en fais partie d'eux. Et ils fondent vers la destruction. Ils ont la tour de Babel. Elle se retrouve où ? La tour de Babel, c'est où ? C'est en Europe. Amen. C'est le même signe. Tu peux mettre le prochain slide. La tour de Babel ressemble à ça. L'Union Européenne, toutes les nations unies. Amen. Pour un avenir meilleur. C'est exactement leur tour est comme ça. Pareil. Le même modèle. Le démon aussi lit la Bible. Amen. Satan aussi lit la Bible. Mais il tremble. Parce qu'il sait que sa destinée est finale. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître aussi l'état. Nous savons exactement où est-ce que nous sommes et comment nous devons nous préparer. Soyons unis dans la maison du Seigneur pour bâtir l'œuvre de Dieu. Pour bâtir la maison du Seigneur. Amen. L'unité dans l'Église est très importante. Être unis, c'est quoi ? C'est l'état de ce qui est un. C'est une alliance ou un assemblage de parties pour former en tout. Le corps est une unité de vie. Donc, c'est un ensemble de cellules qui sont coordonnées ensemble et ayant le même objectif, la même direction. Sans unité, le corps serait quelque chose de dysfonctionnel. Amen. On dit que cette personne est malade. Pourquoi ? Parce que certaines cellules ne coordonnent pas avec les autres cellules pour que le corps fonctionne. L'unité, c'est un accord. C'est une armée. Nous sommes l'armée de l'éternel. Amen. Parce que nous sommes unis avec le Seigneur. L'unité, c'est un bâtiment. C'est un bataillon. C'est la fraternité des enfants de Dieu. C'est la communion. C'est une compagnie. Amen. Acte chapitre 2, au verset 1, nous dit ceci. Est-ce que quelqu'un peut le lire ? Acte chapitre 2, verset 1. Et quelqu'un peut le lire ? Acte chapitre 2, verset 41 et 47. Vas-y. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. L'unité, dans le même lieu. Les choses se passent. Le Seigneur leur avait dit d'attendre à celui-là. Et ils étaient unis dans le même objectif, attendre la promesse du Seigneur. Et l'esprit du Seigneur est descendu avec fracas et avec puissance. Parce qu'ils étaient unis pour la cause de l'éternel. Amen. Soyons unis. Acte chapitre 2, encore. Verset 41 à 47. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole et ont baptisé, et en ce jour-là, le nombre de l'Esprit de son mental environ 3 000 âmes. Alléluia. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans la prière. Et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun. La crainte et l'éternel. Et ils faisaient beaucoup de produits. Et ils faisaient beaucoup de produits. Par les apôtres. Par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Tout en commun. Est-ce que ça ne vous rappelle pas le passage de Genèse? Dieu est venu voir qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire pour voir ce qu'ils allaient accomplir. Ils étaient tous ensemble. Ils avaient un même langage. Et ils ont décidé de bâtir contre Dieu. Et Dieu a frappé. Mais pour eux. Qui étaient unis. Pour Dieu. Dieu a béni. Il a laissé couler sa grâce. Amen. Il a laissé couler sa bénédiction. Parce que la parole de Dieu dit. Il trouvait grâce et faveur auprès de Dieu. Et auprès du peuple. Parce qu'ils étaient une église unie. Nous avons besoin de retourner, peuple de Saint-Géraud, à l'unité simple d'être des chrétiens. Nous prions. Nous prions ensemble. Nous venons dans la maison de l'église le dimanche. Nous venons tous ensemble. Parce que quand nous sommes unis, Dieu va faire de grandes choses. Des grands prodiges et des grands miracles. On venait toujours dans l'unité. Une corde à trois fils ou à plusieurs cordons ne se détachent pas facilement. Amen. Un chasse, mille. Deux chasses, dix mille. Donc quand on vient pour prier, pour chasser les démons, ne laisse pas ton frère venir prier tout seul. Toi aussi, prie. Alléluia. Comme ça, Dieu va avancer et nous allons tous être sauvés. Moi, je crois fermement que la famille de Noé était dans l'unité. Ils étaient coordonnés. Sinon, ils ne bâtiraient pas cette arche. Sinon, ils n'auraient pas pu bâtir cette arche. Mais parce qu'ils étaient coordonnés, unis, ils ont réussi à bâtir l'arche et ils ont tous été sauvés. Amen. Même chose dans le livre de Actes, chapitre 4, même verset. Si on peut lire rapidement un autre passage qui nous parle de l'unité. Actes, chapitre 4. Actes 4, verset 32 à 35. Verset 32 à 35. La parole de Dieu dit ceci. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Mais tout était commun entre eux. Les apôtres en eux avaient beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Quelqu'un qui a mis une grande grâce? La grâce, c'est la faveur non méritée de Dieu. Et la grâce ne s'obtient que lorsqu'on est humble. L'humilité, c'est la soumission et l'obéissance au plan de Dieu. L'orgueil, c'est la désobéissance et l'élévation au-dessus des plans de Dieu. Vous voyez? Donc, s'ils ont obtenu grâce, c'est parce qu'ils étaient en accord dans le plan de Dieu. Amen. Nous sommes l'église du Seigneur et notre objectif, c'est de bâtir cette arche et d'y demeurer. Donc, chacun a une part à jouer. Alléluia. Et ils étaient tous ensemble. Il n'y avait parmi eux aucun indigents. Tous ceux qui possédaient des chambres ou des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposait au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'ils en avaient besoin. S'il y a un besoin dans l'église et que toi, tu l'as observé, ça veut dire que toi, tu es la pièce maîtresse. Dieu t'a parlé pour que tu apportes ta contribution dans les besoins de Dieu. Amen. Pour que l'œuvre grandisse. Pour être unis, ça prend que tu mettes tes finances et ça prend aussi que tu mettes ton temps, que tu mettes ton cœur. Amen. Ne dis pas, je suis de cette église, mais je ne fais pas partie de cette église. Comme ceux qui disent, vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas dans le monde. Amen. Vous faites partie de l'église, mais vous n'êtes pas dans l'église. Moi, je veux faire partie de l'église et je veux être dans l'église. Je veux être le mur de l'église. Je veux être la porte de l'église. Je veux être le tapis de l'église. Si quelqu'un dit que mon église est sale, c'est moi qui suis sale. Si quelqu'un dit que mon église est vide, c'est moi qui suis vide. Amen. Je dois me sentir mal. Alléluia. S'il n'y a pas de prière, c'est moi aussi qui fais en sorte qu'il n'y ait pas de prière. S'il y a des attaques à l'église, c'est parce que moi je suis faible. Alors que si nous sommes unis dans cette direction-là, nous allons être bénis et nous allons avoir des exploits. C'est le plus grand combat qu'un pasteur a. Unir une église pour qu'il marche dans les mêmes pensées. Ils ont eu les mêmes problèmes dans la parole de Dieu. Quand la nourriture a commencé à manquer, ils commençaient à faire des divisions. Les hélénistes, ceux-ci, ceux-là, ils discutaient maintenant le plus. Amen. C'était la même chose, la discussion. Est-ce que quelqu'un peut lire Philippiens au chapitre 2 à partir du verset 1 ? Philippiens 2 verset 1. Oui. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelques divisions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques mises au corps. Verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même chantier, un même amour, un même âme et un même conseil. Alléluia. Il dit, ayant un même amour, une même âme et une même pensée. Il dit, ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns comme étant au-dessus de vous-mêmes. Si on veut être unis, il faut que tu dises, ton voisin, c'est le plus grand. C'est le plus grand de l'église et je veux servir mon voisin. Amen. Quand je viens à l'église, je viens pour servir mon frère. Je ne viens pas pour être serviteur. Alléluia. Je vais être le serviteur. La parole lui dit, le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui est le serviteur des autres. Donc, en d'autres termes, si nous tous nous sommes serviteurs les uns des autres, mais l'église va être grande. Ça va être là. On va appeler cette église l'église d'être grande. Parce que là-bas, tu t'humilies l'autre, tu t'humilies au-dessus de ton humilité. Tu t'humilies, tu t'humilies, tu t'humilies, tout le monde est à terre. Et là, Dieu dit, waouh, quelle église ! Ils s'humilies. Ils cherchent ma face. Ils sont eux, ils prient. Je vais parler de leurs iniquités et je délivre leur pays. Si vous pouvez, sur qui est invoqué le monde ? S'humilies. S'ils s'unissent dans la prière. S'ils se regardent les uns les autres comme étant les frères et les sœurs en prison. S'ils cherchent ma face ensemble, d'un commun accord, dans la prière. S'ils louent. S'ils élèvent mon nom ensemble. S'ils se détournent de leurs iniquités ensemble. Voici ce que je veux faire. Je guérirai le pays. Le pays entier va être guéri. Si nous nous alignons dans l'unité de l'église. Alléluia ! Il dit encore, dans le même chapitre, Paul avait à cœur l'unité. Et il y a en vous-même, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, que quelqu'un écoute ça, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. En votre terme, au lieu de mettre les priorités sur ton travail, ton salaire, ta nourriture, ton église, ton aïe 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 aïe, le aïe 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 aïe, iTunes, iCloud, iPad, aïe 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 aïe. Nous sommes dans une relation des aïe. Ils ont mal où ? Amen. Égocentrique, égotrique, égo, 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 égo. Eux-mêmes, eux-mêmes. Selfie, ils doivent se filmer eux-mêmes. Ils doivent se voir eux-mêmes. Amen. Et ils veulent la gloire pour eux-mêmes. Non ! Dieu a dit, pense aussi à ton voisin. Donne la gloire à l'autre. Alléluia ! Un même sentiment. Ils étaient, il dit, ayez, au verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ avait les sentiments aussi. Qui était en Jésus-Christ ? Lequel existait en forme de Dieu et n'a point regardé comme une proie à rattacher d'être égal à Dieu. En chair et en os, il était la divinité. Amen. La manifestation de la pleine divinité de Dieu. Jésus-Christ manifestant en chair était le Dieu vivant. Cette parole-là qui a proclamé que les cieux soient cieux, cette parole-là qui a été faite chair avant même la fondation de ce monde, Jésus dit qu'il était. avant que le premier atome de la terre ne fût formé. Proverbe chapitre 8, Jésus dit qu'il était. Il jouait sur le globe de la terre, il était là. Il était Dieu. Il était avec Dieu. Et Dieu est en lui. Lui et Dieu, ils sont un. Amen. Il est en chair pour la rédemption des hommes parce que ça prend qu'un homme puisse sauver les hommes. ça prend l'effusion du sang. C'est la loi de Dieu. Donc, Jésus s'était déjà fait un corps avant même que les hommes ne naissent parce que c'était son plan. Amen. Il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas d'eux. Il était la plénitude, la divinité de Dieu qui était incarnée en lui. Il était la prémisse de toute la création de Dieu. La parole de Dieu ne dit pas qu'il y avait trois dieux, le père, le fils, l'oncle, la tante, la grand-mère. Il y avait un seul Dieu. Alléluia. Pour ceux-là qui croient que Jésus est trois, il n'est pas trois. Il a un rôle particulier à jouer. Pour cela, il dit quand il va, tout va être soumis à ses pieds sur la terre, il va remettre la gloire à celui qui mettra la gloire. Maintenant, ça va être à l'esprit. Le Fils aura fini son travail. Le Père est éternel, le Fils n'est pas éternel. Le Fils a un rôle rédempteur. Mais le Père, il est le Père de tous et le Créateur de toutes choses. Amen. Jésus va aussi donner à l'esprit qui est éternel, la nomination. Quand tout sera sous ses pieds. Ça veut dire que quand il aura fini de juger, la terre va finir. Le jugement de la terre, Jésus doit avoir venu, régnez sur cette terre, en tant que Dieu, le roi des rois, à Jérusalem. Tout le monde doit aller adorer à Jérusalem. Ceux-là qui ne vont pas amener la mame pour aller faire la fête à Jérusalem, ils disent, je ne veux pas vous donner la pluie. Amen. Ça va être comme ça les sanctions à l'époque. À l'époque, nous ici, vous désobéissez, Dieu vous laisse. Mais là-bas, tout le monde a sonné la cloche. Jérusalem, ça va, allez, tout le monde à Jérusalem, je ne sais pas comment ils vont faire. Là, ils ont déjà inventé les voitures qui vont vite. Peut-être qu'on va juste faire ça, on va se retrouver là-bas. Et là, on va adorer le Seigneur. Celui-là qui ne va pas adorer, pas de pluie, désert. Amen. Ça va être comme ça. Dieu va régner pendant mille ans sur la terre des vivants. Satan sera lié, il y aura la paix partout, tout le monde sera content. Les gens vont vivre encore comme autant de Noël. 500 ans, on dit, un enfant va mourir, on va dire, oh, il n'était qu'un bébé, il avait 700 ans. Amen. Un bébé à 700 ans. Vous imaginez, quelqu'un dise, waouh, quel bon temps. Mais nous, qui sommes l'église, qui avons fait partie de la première résurrection, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Amen. eux-là qui vont vivre mille ans, vous allez dire, waouh, ils vont vivre mille ans, mais ils auront le jugement après leur mille ans. Amen. Mais toi, qui as fait partie de la première résurrection, quand le Seigneur Jésus-Christ vient, avec ses âmes, il va venir chercher les morts en Christ, premièrement, qui vont ressusciter, et nous qui serons restés, nous allons les transformer, changer, en un côté, en un instant. On va m'aider avec lui, et on va faire des doses. 30 minutes dans le ciel, je vous dis là, ça va être 30 ans pour toi. Si tu veux que ce soit 300 ans, ça va être 300 ans. Amen. Si tu veux que ce soit 500 ans, ça va être ton 500 ans. Mais, tu auras ta part de gloire avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Moi, j'aime la parole du Seigneur. Il y a un seul Dieu, mais il n'y en a pas deux. Et c'est ce Dieu qui est un qui vaut aussi qu'on soit un, parce qu'il y a une seule église, il n'y a pas deux églises. Il n'y a que l'église de Jésus. Si quelqu'un te dit, moi aussi, non, tu dis, si tu n'es pas de Jésus, tu n'es pas de l'église. Il faut être capable de le dire. On va vous persécuter pour cela. Mais il faut que vous teniez ferme et vous proclamez la vérité. Alléluia. Il y a une église, il n'y a pas deux églises, il y a une seule église du Seigneur. Nous, nous sommes une cellule. Mais cette église du Seigneur, nous ne portons pas un autre nom. Nous portons le nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Amen. C'est notre papa. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes ses enfants. Amen. Ceux qui ont l'Esprit du Seigneur sont ses enfants. Nous avons le Saint-Esprit, nous sommes les enfants de Jésus. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il faut lui dire, mon frère, tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit et de parler en langue tous les jours. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Tu vas appartenir à Jésus. Fais-toi baptisé. Et le Seigneur fait grâce aux hommes. Pour recevoir le Saint-Esprit, tu peux mentir aux hommes. Mais avant que Dieu ne te remplisse de son Esprit Saint, il faut que tu puisses avoir cette soif à l'intérieur de toi. Un homme peut te baptiser, mais personne ne va te baptiser du Saint-Esprit. On peut imposer les mains sur toi avec les cailloux, tu ne vas pas recevoir le Saint-Esprit. Amen. Si Dieu ne dit pas que je donne, il ne donne pas. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Un Corinthien, au chapitre 1, à partir du verset 10, la même chose. Il dit, je vous rappelle les mêmes choses, car pour vous, elles sont salutaires. Quelqu'un dit, elles sont salutaires. Je vais être sauvé. Alors, si je dois manger la même nourriture, la maille, elle va me sauver. Amen. Parce que, je vais seulement aller au ciel. Un Corinthien, chapitre 1, à partir du verset 10. Alléluia. Une seule langue, un seul peuple, un même langage, un même plan, et Dieu a fait des grandes choses. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Je vous exhorte, Frère, par le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, à punir, à punir, tous, un même langage, un même langage, et à ne pas avoir de division parmi vous, pas de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, parfaitement unis dans un même esprit, et dans un même sentiment. Un même sentiment. Amen. Alléluia. C'est ça le message d'aujourd'hui. La tour de Babel a été bâtie contre le plan de Dieu. Mais nous, l'armée de l'éternel, c'est pour le plan de Dieu. L'arche de l'éternel a prospéré pour le plan de Dieu. Vous avez vu comment la tour de Babel avait les fenêtres, les trous partout? L'arche de l'éternel était plus belle que ça. Ça, c'est au plan de l'homme. Ça va à gauche, ça monte, ça descend. Ça ne finit jamais. Mais l'arche de Noé était belle et il y avait une arque qui confirmait l'alliance de l'éternel. Amen. Alléluia. Nous allons terminer avec ça. Et le Seigneur les a séparés. C'était la création des nations à ce moment-là. Il a séparé les langues. Et là, tu te réveilles le matin. Avangla, 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 Avangla. Et là, on ne se comprend plus. Tu vois, là-bas, j'ai au Népal. Dépasie, Dépasie. Comment ça va? Ça va bien? Et là, tu dis, oh, putain, c'est bon là, mon frère. On est ensemble. Et là, ils se sont séparés comme ça. Et là, il y avait les Népalés d'un côté. Il y avait les anglophones d'un côté. Et il y avait les Sécis. Et là, toutes les nations ont commencé à l'âme. Amen. Amabel, c'était là où Dieu a partagé la terre. Amen. Et il y a eu beaucoup de langues. Et le même jour, le jour de la Pentecôte, Dieu a réuni les langues. Il y avait les peuples de toutes les nations qui étaient en même lieu aussi. Le plan de Dieu. Et là, Dieu a dit, je vais réunir les langues. Il a déversé de son esprit. En d'autres termes, il a redonné le langage véritable, au langage de l'Église. Il leur a redonné des langues de feu semblables à des flammes de feu qui étaient sur chacun d'entre eux. Et il se mire à parler en d'autres langues, en d'autres termes. Il parlait maintenant le langage que Dieu voulait. Il disait, allez, allez, allez maintenant. Allez, retournez vous multipliez. Retournez peupler cette terre. Parce que vous avez maintenant un objectif, un même sentiment. L'unité dans les sentiments. Vous êtes parfaitement unis pour faire mon oeuvre, repartez. Et là, tous, ils ont entendu glorifier le nom de Dieu dans leur propre langue maternelle. Waouh ! Parce que Dieu est venu confirmer sa parole. Il a brisé la malédiction de la séparation pour leur donner. Sauf que là, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. en Christ. Nous sommes une seule création. Une seule créature. Un seul corps. Amen. Parce qu'il y a aussi un seul Dieu, un esprit, un baptême. Amen. Un baptême, mais un esprit qui partage des dons à tout le corps. Si quelqu'un te dit, moi je me suis baptisé par Aspercian, on m'a fait ça. C'est faux. Il faut lui dire, il y a un baptême. C'est le baptême en nom de Jésus-Christ. On ne peut pas aller au ciel avec trois baptêmes. Moi je me suis baptisé par Aspercian, moi je me suis baptisé, on m'a attrapé le pied, on m'a attrapé sur l'orteil. Non. Tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Baptiser veut dire baptise au, être immergé, en se venir dans les eaux. En d'autres termes, c'est la mort pour être ressuscité à la création que Dieu veut. De la même manière, quand Dieu a parlé sur la terre, les eaux ont envahi la terre, la terre qui était informe et vide avait maintenant un objectif et une mission. Quand Dieu parlait sur la terre, il dit, terre, produis-moi du fruit. La terre a produit du fruit. Si tu veux produire du fruit, tu dois d'abord faire partie de l'alliance. Tu vas te faire baptiser et tu vas produire du fruit véritable. Amen. Il y a ton voisin, la vérité est dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, on va laisser la famille de Noé entrer de se discuter, en train de parler en Népalais, en français. Amen. Et on va revenir. Mais, si on veut retenir quelque chose, aujourd'hui, le peuple de Dieu était uni pour une seule cause. Nous qui sommes l'Église, nous devons être unis pour la cause du Seigneur, pour le royaume du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier et nous allons demander au Seigneur de nous donner un esprit d'unité. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Oh, la saint-da-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Et ta mère désormais, on va venir. Oh, nous voici encore, Seigneur, dans ta maison, Seigneur. À ceux à qui tu as beaucoup donné, Papa, tu demanderas beaucoup de la paix. Demande-nous et nous allons à faire, Papa. Tu désires que ta loi soit dans le cœur. Fais pénétrer ta loi alors dans le cœur. Tu désires que nous puissions avoir un même sentiment, un même pensée, un même cœur, un même esprit. Baptise-nous de ton esprit, Papa. Baptise-nous d'un esprit d'unité, Seigneur. Que cette Église soit unie, Père éternel, pour la gloire de ton nom. Papa, nous prions maintenant, Seigneur. Papa, que tu nous tires de notre zone de confort. Que tu brises nos intérêts personnels, Papa. Que nous puissions avoir un esprit d'unité, de soumission, Seigneur. Afin que nous puissions être mes serviteurs. Père, toi qui étais Dieu, manifesté dans la chair, Papa. Tu es venu, Père éternel, et tu t'es humilié alors que tu étais Dieu. Tu n'étais pas discuté, Seigneur, contre l'esprit de Dieu. Mais tu as été soumis en toutes choses à l'esprit de Dieu qui était en toi, Papa. Permets-nous, Papa, de ne pas nous être soumis à notre chair, mais d'être soumis à ton esprit, Kérôme. Que nous ne puissions pas opprimer ton esprit. Sœur, le nom de nous. Fais ton oeuvre au nom de nous. Oh, explose le nom de nous. Saint-Esprit, viens envers nous. Rêlons-nous sur le rame de l'ébossa. Rêlons-nous sur le rame de l'ébossa. Rêlons-nous sur le rame de l'ébossa. Papa, fais de nous ce que tu veux. Mais nous soyons tes mains. Que nous soyons tes yeux. Que nous soyons tes pieds. Oh, rame de l'ébossa. Envoie-nous où tu veux que nous puissions aller Pour la gloire de Dieu Brise tout esprit d'orgueil au-dedans de nous Brise encore le chou de l'iniquité au-dedans de nous J'ai un esprit sensible à ta voix Rends-nous sensible à ta parole éternelle Conduis-nous au Père éternel Car il n'est pas permis à l'homme qui marche De diriger ses pas Nous ne voulons pas diriger nos pas Nous déposons notre volonté à tes pieds Nous déposons au Père éternel nos faveurs à tes pieds Oh, fais-le-nous au Seigneur Ce que tu veux Papa Fais fléchir nos genoux Papa à ta volonté Fais fléchir nos pensées à ta volonté Fais fléchir nos cœurs à ta volonté Saisis-nous éternel Papa Que nous soyons possédés par ton esprit Seigneur Que ton esprit Seigneur nous envahisse Papa nous n'avons pas peur d'être possédés par ton esprit Saint Envahis-nous comme tu as envahi la terre par tes eaux Et parle dans nos vies Afin que nous puissions porter ce fruit Que tu attends de nous Seigneur Nous sommes Père éternel de nouvelles créatures Parle dans nos vies Donne-nous un nom nouveau Donne-nous des pensées nouvelles Renouvelle notre intelligence Regénère notre intelligence Change-nous, transforme-nous Aide-nous à être Papa Des agents de prière Seigneur Aide-nous Papa Des agents de prière Papa Dans le lieu secret Où nous te rencontrons Seigneur Oh fais de nous encore Papa Oh une maison de prière Alléluia Que quelqu'un dise au nom de Jésus Au nom de Jésus Est-ce que vous parlez de la mort de Jésus Que vous parlez de la mort de Jésus Que vous parlez de la mort de Jésus Alléluia Alléluia Jésus Donc Que le Seigneur vous bénisse abondamment Amen Nous allons rapidement juste faire quelques annonces Pour la semaine qui s'en vient Fais quelqu'un dise le 8 juin Le 8 juin nous avons Le pique-nique de l'école du dimanche Au parc Noël Sud A Ville-Saint-Loran Amen Donc pour ceux-là Qui veulent avoir l'unité de la fraternité Venez nombreux Il y aura des hot dogs Des hamburgers Et du barbecue Amen Si tu as du poulet Apporte ton poulet On va faire l'inspection Amen Avant que tu le partages Pour savoir si c'est un poulet en santé Et puis on va manger ça ensemble Amen Alors le Seigneur a dit de partager Ils donnaient tout Ils partageaient tout Amen On vient d'apprendre l'unité Donc on veut que tu sois là C'est un samedi Il va faire beau Et on veut que tu sois là Amen Le 9 juin C'est la Pentecôte Encore un autre signe Alléluia Le jour de la Pentecôte Ils étaient tous unis En un seul lieu Et nous voulons être unis En ce jour-là Alléluia Et nous voulons avoir Un grand réveil Amen Nous allons faire bouger l'église Et l'Esprit du Seigneur va être avec nous Ce dimanche de Pentecôte Alléluia Le 14 juin encore C'est la graduation Pour tous ceux-là Qui ont gradé A l'église de Saint Laurent Donc venez Encourager vos frères Et vous allez être bénis Parce qu'il y aura La parole de Dieu Amen Donc c'est nous encourageant A tous nos jeunes D'être instruits Amen Pour qu'ils puissent Apporter cette parole Et qu'ils puissent témoigner De cette parole-là Avec assurance Amen Lorsqu'on va te questionner De ta foi Tu seras capable de répondre Avec assurance Et avec zèle En qui tu as cru Mais pour cela Tu dois être enseigné Alléluia Que le monde dehors Soit frappé par ta doctrine Et non que le monde Te frappe avec leur doctrine Amen Donc Le 16 juin C'est la fête des pères Et c'est notre Barbecue domicilier Amen La fête des pères On va manger Chez maman Thérèse On aura le barbecue dehors Et ça va être encore Un autre moment Alléluia Elle a une grande mère C'est toujours à la même heure Que le service On va juste un peu plus tôt Pour préparer Tout ce qu'il y aura à préparer Et puis on va manger Et puis On va Célébrer le Seigneur Amen Dis à ton voisin Invite quelqu'un A tous ces événements Alléluia Le début Le nouveau mois Ça revient Quelqu'un dise le nouveau mois Donc Le début Du jeûne Et de prière Amen Nous allons prier maintenant Nous allons reprendre Un esprit de prière Et nous allons commencer Le jeûne De trois jours Et A partir Du dimanche Le 2 juin Nous allons recommencer A jeûner Amen Et nous allons Rendre au Seigneur Il y a ton voisin Je te bénis Au nom de Jésus Amen Merci Jésus Merci Seigneur Seigneur Transforme-moi En une maison de prière En une maison de prière Que le feu de montagne Ne s'éteigne jamais Que le feu de montagne Ne s'éteigne jamais Une maison de prière Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021